Hello, hello, je lance direct, je vérifie, hello, hello, bienvenue, j'attends que ça se connecte, j'ai quelques minutes d'avance, hello Alexandrine, faites-moi des coucous quand vous arrivez. Hello Cindy, hello Marissa, Alexandrine, Marie, bienvenue, bonjour tout le monde, comme vous pouvez l'entendre, je touche toujours, la voix n'est pas complètement revenue, ce Covid commence à se faire alors, enfin ce après Covid, parce que le Covid en lui-même je ne l'ai plus, mais c'est vrai que ça fait long, ça fait un mois. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé, en forme. On va, je vais attendre encore un petit peu, on verra si elle dit bon pour ce soin ou pas. Alors, moi je vais bien, mais mon corps est fatigué. ça commence à faire long après le Covid. Coucou Brigitte, ça commence à faire long, le virus du Covid, ben pour moi c'est un gros nettoyage, ça commence à arriver. Coucou Laurence, coucou Stéphane, coucou Cidia, c'est vraiment un gros, gros, gros nettoyage qui se passe intérieurement, c'est une aide, oui, mais là j'avoue que l'aide elle s'est bien placée dans les endroits les plus faibles. Encore ce week-end, j'avais le plexus brachial qui était complètement bloqué. Donc j'avais le bras gauche qui s'est paralysé. C'est quoi ? C'est la suite, c'est le après. J'avoue avoir morflé cette fois-ci avec le Covid, mais d'un autre côté je suis en tout… je suis en pleine transformation intérieure. Il y a tellement de choses qui changent. Je change, je fais à quelque part exploser mes plafonds de verre pour me déployer, pour préparer 2023, que… comment dire… finalement ça vient taper dans mes résistances, ça vient taper dans mes blocages corporels. Donc je ne peux pas en vouloir à ce qui se passe. Donc moi je vais bien, mon corps est fatigué, mais… mais ça va… Je baille, mais je baille de me connecter à vous, je baille de… de voir ce qu'il y a à faire. J'espère que ça va aller. Chaque fois que je parle aujourd'hui, je tousse. Donc j'espère que je vais pouvoir tenir le truc. Ok, on va y aller, je ne sais pas, 20h34… Voilà, je… on ne va pas attendre plus. Moi je suis vraiment contente de vous retrouver vraiment ce soir pour ce soin live. Ça faisait vraiment longtemps et je me disais qu'avant Noël, ça était sympatoche de partager un moment, un soin avec les énergies du moment qui sont difficiles. Nous sommes en pleine bascule actuellement énergétique. C'est-à-dire que jusqu'au 21 décembre, ben les jours diminuaient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si vous voulez, on va au fond du fond de nos lourdeurs, de nos zones d'ombre, de nos démons, des blocages les plus gores. Là, on est au point zéro avec le 22 où c'est le point de bascule. Et après, la lumière, c'est-à-dire que les jours recommencent à augmenter. On repart dans le sens opposé. Et ça fait que ces jours qui augmentent, ben ça amène de la lumière à notre noirceur. Donc là, on a plongé. Alors, c'est la dynamique de la Terre. Mais finalement, cette dynamique, on la trouve en nous. Et on a plongé dans nos noirceurs. Et maintenant, petit à petit, jour après jour, on va faire des mises en lumière. Bienvenue ceux qui arrivent maintenant, Raphaël, Jean-Pierre, Joël. Et je sais que ça a été difficile pour beaucoup. Je ne suis pas la seule. Alors moi, c'était le Covid, mais finalement, tout est synchro, tout est relié. Ce n'est pas un hasard que j'attrape le Covid en fin d'année. Il ne faut pas arriver. Je ne suis pas différente de vous. Et puis, pour d'autres, ça peut être l'aspect émotionnel. C'est tellement différent d'une personne à l'autre. L'important, c'est vraiment de se reposer, d'être conscient que, j'ai envie de dire, d'accueillir ce qui se passe en vous. Mais pour accueillir ce qui se passe en vous, ça demande vraiment d'être OK avec ses émotions. Ça demande d'être OK avec son incarnation. Pour cela, ça demande de sortir d'un déni d'incarnation aussi ou d'un désir d'aller chercher ailleurs et de sortir du corps et de partir dans l'astral en pensant que dans des dimensions extérieures à nous, c'est mieux. Finalement, c'est en repassant à travers le portail de notre corps. Notre corps est le premier portail que intérieurement et en habitant son corps, en étant conscient de tout ce qui s'y passe, de chacune de nos cellules, qu'on reprend le pouvoir sur notre vie, qu'on transforme les choses. C'est toujours la même chose. La première chose à faire, c'est le ménage parce qu'on a fui cet espace et ça demande une mise à jour, une réorganisation des systèmes neuronaux, mais physiquement, et de faire ce ménage. Je suis navrée pour ce qui se passe. Ce soir, il y a un soin manava pour toutes les personnes inscrites via mon site, mais on va le débuter ici. Je pars sur du manava. Le coquillage est là. Je vais juste le prendre. Ce magnifique cornouta, c'est lui qui a appelé, qui a désiré venir. Même si toute la journée, j'ai travaillé avec les coquillages où j'ai eu moi un soin manava et puis mon chat, vous pouvez regarder dans mes stories personnelles, mon chat qui avait les coquillages même sur lui, autour de lui. C'était très drôle et qui fait une grimace. Et puis, donc, on va vraiment travailler avec ce coquillage, ce cornouta qui est, regardez, il est énorme. Alors, lui, c'est, déjà, ça va, détendre le système nerveux. Hello, Daphné. Le cornouta, sa grande faculté, son grand message, c'est détendre au niveau du, désolé, détendre au niveau du, de notre système nerveux, mais aussi de nos fascias. Alors, Cindy qui demande si je peux rajouter Kalao au soin. Mais bien sûr que je peux rajouter Kalao. Pour bien commencer et bien débuter le soin, je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous pouvez même poser votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur à côté de vous. « Écouter ma voix va suffire ». Et vous allez fermer les yeux pour vous reconnecter à vous. Et vous déconnecter un peu de l'écran et de chercher à travers moi. L'important, c'est d'aller chercher à travers vous. Vous allez vous connecter à vous en fermant les yeux et en observant votre respiration. Ok, Marie. Juste observez votre souffle intérieur, votre respiration. En prenant conscience que cette respiration, ce souffle, c'est grâce à lui que vous êtes vivant, que votre corps est vivant. Et que, de façon innée, sans même y réfléchir, vous respirez. Ce souffle représente aussi le « ici et maintenant ». Alors, peut-être que vous allez découvrir que des émotions, des tensions, des douleurs, que vous respirez mal ou que vous respirez bien, je ne sais pas, que c'est ample et fluide ou bien que vous avez oublié de respirer. Je ne vous demande pas de changer quoi que ce soit, je vous demande juste d'observer. Quand j'entends observer, ça veut dire que c'est comme si vous étiez en appareil photo ou une caméra qui prend des clichés, qui prend des photos de ce qui est. C'est tout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou de mal. Parce que, naturellement, votre respiration, votre corps va se mettre à se détendre, à se relâcher. Votre respiration va devenir de plus en plus ample et de plus en plus fluide. Vous pouvez déjà commencer à sentir que vous vous détendez, que vous vous relâchez. Que peut-être des émotions, vous commencez à ressentir des émotions, des tensions, des douleurs. N'est que naturellement, en respirant à travers elles, tout se détend, tout se dissout. Ça devient plus serein, plus calme pour tout le monde. Moi, y compris avec ma quinte de tout. Et vous laissez faire, vous laissez détendre. Prenez conscience que grâce à ce corps, qui lui vit grâce au souffle, vous existez. Vous êtes présent. Parce que sans ce corps, vous serez un fantôme. Donc, prenez quelques secondes, voire minutes, pour dire merci au corps de vous permettre de vous accueillir avec votre conscience, avec vos pensées, vous l'habitant du corps. Que sans lui, vous ne seriez rien. Vous seriez invisibles dans ce plan terrestre. Vous pouvez lui dire, je t'aime. Vous pouvez lui dire merci. Vous pouvez même vous excuser de peut-être le malmener. Ou d'avoir oublié que sans lui, vous ne seriez rien. Pour toutes les fois, vous avez tiré un peu sur la corde. Vous avez même dépassé la limite. Parce que, finalement, vous jouez l'esclave de votre corps. Et vous lui demandez de toujours donner un max sans prendre le temps de regarder s'il est fatigué, s'il a besoin de quelque chose. Juste déposez un pardon. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Et plus on avance, plus vous vous détendez. Je sens que, musculairement, vous vous détendez. Aujourd'hui, on est accompagné par les coquillages cornouta. C'est de la pure douceur. C'est de la pure détente. Ils ont aussi cette... Moi, je perds le sable avec mon coquillage. Cette grande faculté. Vous savez, le péricarde de cœur qui doit... Une chacra du cœur. Ils ont vraiment cette faculté de travailler sur ce plan-là. Et ça va permettre au corps mental, à la pensée, à la réflexion. Ou simplement, je pourrais dire à votre tête, de trouver le chemin pour commencer à discuter avec votre cœur. Pour sortir des vieux schémas de pensée, pour sortir du disque rouillé, rayé, pardon, mais aussi rouillé, du disque rayé. Et que ce corps mental vienne habiter le corps plutôt que de vivre au niveau de la tête. Bien évidemment, le système actuel dans lequel nous vivons est un système qui privilégie la tête, les pensées. Et on ne parle que de la tête. sans conscientiser que le mental, finalement, il est partout, qu'il a habité, il a habité tout ce camp. Ça s'appelle un corps mental et il a à se superposer avec notre corps physique. Non pas à l'extérieur, mais même à l'intérieur. Au niveau de notre système nerveux. Et ce que je vous explique là, que la tête et le cœur peuvent discuter ensemble, ce n'est pas du perché. C'est prouvé scientifiquement en neurosciences. Maintenant, ils le prouvent, que la tête discute avec le cœur. Mais pour cela, ça demande de recâbler. Parce que comme on n'a utilisé que notre tête, que notre mental et que souvent, la plupart du temps, le corps mental se trouve à ce niveau-là et plus haut, voire même en-dessus du corps physique, plus il est éloigné du corps physique, plus la personne est rebeau vide d'émotions et agit comme tel, on s'est coupé au niveau de la gorge, au niveau du cou. Et ce n'est pas pour rien si je tousse à fond parce qu'il y a ce chakra gorge aussi qui est un chakra d'expression, expression de nos pensées, expression du corps mental, mais aussi expression du cœur, de l'amour, du féminin, le père, la mère. Et ça demande de recâbler, de reconnecter le tout pour qu'ensemble, ça discute. Pour les personnes qui sont clair-audiantes, elles peuvent très bien entendre discuter, la tête, avec le cœur, avec le ventre, avec les pieds, avec toutes les cellules du corps. En principe, c'est très rigolo à écouter. Et pour cela, ça demande vraiment maintenant de recâbler. Je pense que le mot est juste. Finalement, c'est recréer des connexions entre nos synapses et recréer des chemins. Et pour ça, tout le concept manava, parce qu'on est vraiment dans ce soin-là, est juste extraordinaire pour réapprendre à se reconnecter au corps, pour recréer des noms, pour recâbler, pour polariser, pour synchroniser, pour créer des points de connexion dans notre système nerveux. Le nacre, des coquillages déjà qui travaillent naturellement sur notre système nerveux, qui va apaiser, relâcher. Après, chaque coquillage a sa propre fréquence, donc sa propre faculté. Mais c'est la grande force de manava. reconnexion à soi, reconnexion au corps et reprendre conscience que sans le corps, nous ne serons rien et que finalement, on se domine, on est le bourreau de nous-mêmes en n'écoutant pas le corps. Là, dernièrement, je faisais une expérience où c'est prouvé que nos cerveaux, c'est-à-dire nos corps mentaux, peuvent discuter ensemble. Les scientifiques en neurosciences vont dire que vous pouvez avoir, les têtes, les cerveaux peuvent discuter ensemble au détriment de nous-mêmes. La même chose, ça s'appelle la télépathie, tout simplement. on s'envoie des informations et on peut même s'harmoniser, se synchroniser. Même chose pour les cœurs. Un coup de foudre ou quand on est sur la même longueur d'onde ou la même fréquence au niveau du cœur, quand on tombe amoureux, c'est des cœurs qui se synchronisent. Même chose pour le ventre et ainsi de suite. Moi j'ai l'expérience que je suis en train de faire depuis 2-3 jours, c'est essayer de faire discuter les corps ensemble. Alors il faut que le corps en face soit conscient et en discutant avec un corps d'une personne que je n'aimerais pas, c'est une personne consciente, c'est une personne consciente, thérapeute éveillée et mon corps, j'ai proposé aux deux corps de discuter ensemble, voir ce qui se passait. Et le corps de l'autre, moi j'ai un corps qui a d'un mauvais fonctionnement au niveau de l'élimination, au niveau de la digestion, au niveau de la rétention d'eau par exemple, que le corps de l'autre personne à ce niveau, au niveau régénération, au niveau santé, nickel. Par contre, moi, mon corps est totalement conscient que nous sommes partenaires, que nous faisons qu'un et que finalement, chacun a son bâton de parole intérieur et je fonctionne comme ça intérieurement mais aussi avec mon chat, je ne suis pas sûre, je crois que je suis un peu l'esclave de Guizemont, lui ouvrir la porte, fermer la porte, ouvrir la porte, fermer la porte, ça c'est une autre question mais même autrement mais à part le côté que c'est un chat, on est égal à égal, il n'y a pas le côté dominant-dominé, ben le corps de l'autre personne disait mais ma maîtresse s'occupe bien de moi et ça a choqué mon corps et moi, j'étais là en spectatrice d'entendre que l'autre corps parlait comme si l'habitante du corps était la maîtresse et que lui, il était juste l'esclave et finalement il y a eu toute une conversation entre les deux où j'ai dit non mais sans toi l'autre l'habitant du corps n'existerait pas il serait un fantôme tu peux reprendre ton pouvoir si jusqu'à maintenant tu as bien été traité parce que tu as bien été nourri tu as bien tu as eu tes compléments alimentaires on t'écoute c'est fantastique mais tu as le droit de reprendre ton pouvoir et d'être égale à l'habitant du corps parce que sans le corps cette personne n'existerait pas ce serait un fantôme un esprit et mon corps lui lui expliquait ça et mon corps lui recevait l'enseignement par rapport à la digestion enzymatique de la graisse où c'était hyper intéressant finalement où il me manque un enzyme qui est même en colère il y a toute une guerre intérieure dans mes enzymes digestifs et j'ai appris plein de choses je suis désolée ça tousse à donf et si je vous explique merci Daphné de dire que c'est intéressant si je vous explique tout ça cette expérience que j'ai vécu que je suis en train de vivre ces jours et de voir ce qui se passe alors après je peux me connecter il y a plein de corps qui sont justement tellement plus conscients que leur système nerveux est HS qu'on a été plus loin que en fait les corps sont morts tout est mort ça fonctionne comme des robots il n'y a plus de conscience il n'y a plus rien donc c'est pas facile de parler corps à corps il faut trouver les bonnes personnes avec le mental c'est assez facile avec le corps émotionnel aussi corps à corps il faut la personne qui ait un corps qui est conscient qui est vivant en face et c'est ça qui est triste parce que la plupart des humains la plupart des gens sur terre leur corps est mort mais ils ne savent pas qu'ils sont morts pourquoi ça arrive ça ? parce qu'on a dépassé outrepassé le système nerveux qu'on est dans une survie totale et qu'on ne sait pas qu'on l'est parce qu'on baigne dedans qui perdent leur faculté et qui ont oublié juste cette notion que sans votre corps vous n'existeriez pas juste remettre l'église au milieu du village et là c'est vraiment l'énergie du moment pour en parler pour que je vous souhaite de vivre l'expérience d'entendre votre tête parler avec votre cœur moi ça m'a réveillée au milieu de la nuit il y a deux nuits en arrière où à une heure du matin mon ventre mon cœur et ma tête m'étaient mort de rire à l'intérieur mais réellement et ça papotait ça discutait et moi j'étais là ouais mais moi je veux dormir mais ça papotait et ça rigolait et je vous souhaite de le vivre d'entendre parler vos pieds par exemple c'est hyper intéressant d'entendre parler ses pieds parce qu'on se rend compte qu'il y a de l'intelligence la même chose que dans la tête et que partout dans le corps mais pour ça il faut être conscient que on est dans un véhicule dans un vaisseau terrestre et que ce vaisseau terrestre est notre temple ce vaisseau terrestre c'est le portail qui va nous importer qui va nous amener vers la porte des étoiles qui va vous amener à plus grand que vous qui va vous amener dans votre multidimensionnalité le point zéro il est ici dis donc les cornoutes vous me faites faire un de ces jobs là mais que le corps humain qui est tellement comment dire votre corps humain qui est tellement éteint l'a tellement maltraité peu écouté aujourd'hui il demande juste à retrouver sa place sa fonction et pour cela ça demande une reconnexion à soi un retournement vers soi un retournement vers le corps ça demande il y a cet appel je pense que je suis je ne savais pas pour moi c'était clair que je vous faisais un soin manava que je vous accompagnais pour manava Laurence qui dit je viens de me prendre une claque intérieure en même temps c'est trop drôle et pour moi c'était clair que c'était les énergies du moment mais je ne savais pas où j'allais partir puis bon on part là-dessus c'est que c'est ok c'est que c'est ce que les gens vous avez besoin d'entendre c'est ce que nous avons besoin d'entendre et c'est ce que la conscience qui a besoin de contacter pour 2023 mais pour cela ça demande à aller s'aimer aimer le corps tel qu'il est avec ses défauts avec ses douleurs avec ses formes avec ses formes telles qu'il est avec les cheveux blancs avec les bourrelets et ça c'est Anne Chantal qui fuyait le corps et qui ne voulait pas en entendre parler et puis le corps il faisait tellement mal et je ne me reconnaissais pas dans ce corps et puis dans ce corps qui est obèse qui vous dit que oui on peut apprendre à aimer ce corps à trouver ça confortable à se sentir complètement assis dans le corps comme si on était assis dans un ouais avec un pyjama tout doux et que c'est à ce moment là que vous reprenez le pouvoir de votre vie parce que dans l'ésotérisme on a une fâcheuse tendance à parler des lignes du temps je vais loin ce soir on a une fâcheuse tendance à parler des lignes du temps et à projeter ces lignes du temps il faut créer une nouvelle ligne du temps puis on l'imagine souvent à l'extérieur de nous et puis on marche dessus et finalement créer une nouvelle ligne du temps c'est à travers votre corps que vous allez la créer c'est une nouvelle connexion c'est une nouvelle piste c'est un nouveau chemin c'est à dire que c'est une nouvelle connexion d'un synapse à un autre synapse d'une neurone à une autre neurone dans votre système nerveux vous allez créer des voies neuronales nouvelles et ces voies neuronales nouvelles vont vous créer une nouvelle ligne du temps ça va être une projection depuis votre corps maintenant on a les autres les voies neuronales que vous utilisez aujourd'hui qui sont peut-être des autoroutes de 120 pistes à peu près parce qu'elles ont été utilisées bien marquées encore et encore et par habitude on utilise toujours le même chemin c'est même un disque rayé puis ça fait que dans votre vie vous êtes bloqué dans votre vie il n'y a pas le changement et puis on n'y arrive pas et puis on attend là assis par terre que le changement ou que la chance vous arrive dessus et là aujourd'hui je vous dis stop à ça arrêtez d'attendre c'est que vous avez à créer et à fortifier une nouvelle voie neuronale intérieure pour créer une nouvelle ligne du temps et ça c'est biochimique c'est le système nerveux et que vous avez à ressentir et à vivre ce système neuronal partout dans votre corps et là je suis en train de vibrer avec les coquillages et avec les cornoutas on est en train de vibrer à fond le truc pour que vous le ressentiez alors peut-être que ça fait des picotements peut-être que vous sentez des circuits peut-être que vous sentez des trucs dans votre corps que vous n'avez jamais senti ne vous inquiétez pas tout va bien c'est juste que vous ressentez votre corps Manel elle dit ouais j'ai fait une slève alors je ne sais pas ce que c'est qu'une slève tellement j'aimais pas mon corps et moi je peux vous assurer que je suis quelqu'un qui a fui le corps qui était dans un déni d'incarnation qui criait haut et fort moi je veux rentrer à la maison et puis que je partais j'étais au fin fond de la galaxie et le corps il fonctionnait tout seul puis j'avais mal partout des douleurs aiguës rien que le fait de me toucher à certains endroits j'avais l'impression qu'on appuyait et qu'on se faisait tellement mal du reste j'ai un médecin qui m'a qui m'avait détecté soit disant une fibromyalgie après j'ai mon caractère que quand il m'a dit ça ben j'ai pas écouté puis j'ai pas pris les médicaments puis j'ai dit je vais me démerder toute seule et je pense que c'est peut-être ce qui m'a sauvée aussi parce que le fait de pas écouter je suis pas rentrée dans ce jeu j'ai mis de côté j'ai rien voulu savoir et puis ben j'ai fait mon processus j'ai fait mon chemin et aujourd'hui hormis ce après-covid qui commence à traîner mais c'est un nettoyage c'est une énorme mise à jour corporelle qui est en train de se faire donc c'est ok je laisse le temps au corps je dis bien je me fais masser je me masse moi-même j'ai fait plein plein de choses j'ai quasiment plus de douleur dans le corps mais pour cela il a fallu aller accepter il a fallu aller faire le processus ce qu'il y a à faire il pleut comment vous vous sentez parce que là moi je vous explique des choses mais je vois je suis en train de scanner le groupe ça travaille fortement alors je sais pas comment vous vous sentez moi je vais boire une petite goutte c'est du plasma marin Manel qui dit que la slèvre c'est couper une partie de l'estomac pour perdre du poids ok Laurence qui dit hyper attentive Marissa Elbay j'en profite je sais pas les personnes qui êtes sur le live ou qui vont écouter le live prochain plus tard si vous êtes inscrit pour le cadeau de Noël si c'est pas le cas faites le sur mon site internet www.annechantalbiolet ou espacetherapy.com sur la page d'accueil vous avez une inscription que vous pouvez faire je vous enverrai en mail le 25 décembre pour déballer votre cadeau Cindy une partie détendue et l'autre très tendue ok ça va tout se détendre et comme ça le 25 décembre vous allez pouvoir recevoir votre cadeau qui est pas totalement je crois que Kalao aussi votre cadeau qui est pas totalement terminé parce que je le fais je le remanie je le peaufine et que au final je veux vous servir un gastro donc voilà ça avance ça évolue mais pour le 25 il sera parfait c'est plus Pensez bien, respirez. A laisser détendre le corps, s'il y a des tensions qui apparaissent, là Cindy qui disait qu'elle avait une partie détendue, puis une partie pas détendue, respirez à l'intérieur. Respirez à l'intérieur de votre corps et vous verrez, ça va se mettre en mouvement. Alors Geneviève, je ne peux pas te dire comme ça si tu l'as fait ou pas, il y a plus de 200 inscriptions, je ne sais pas par cœur qui est inscrit et qui n'est pas inscrit. Je vous rappelle aussi. Ma fille s'est endormie et moi j'ai mal à toutes mes dents du bas et mes doigts, des pieds et des mains me chatouillent. Là ça travaille, hein ? Je vous rappelle aussi l'application que vous pouvez télécharger. Sandy a mis à jour l'application, je lui ai demandé de m'aider parce que pour que l'application soit mise à jour avec toutes les infos, toutes les données, tous les outils. Donc c'est l'application, vous allez depuis votre téléphone portable sur mon site internet, vous avez une banderole au sommet du site, téléchargez l'application Space by Wix. Vous pouvez la télécharger et dans l'application Space by Wix, vous allez trouver l'application qui m'est reliée. Après, vous pouvez aussi, je ne vais pas vous donner toutes les infos maintenant, mais vous pouvez aussi créer un raccourci, puis avoir directement, je ne sais pas, on n'arrive pas à voir ça brille, directement sur le téléphone, l'application avec ma photo dessus et mon prénom. Mais je vais préparer une petite vidéo parce que je vous dis déjà que pour le cadeau, vous aurez absolument besoin de l'application. Pour le cadeau de Noël, c'est nécessaire d'avoir l'application sur votre téléphone ou sur votre tablette pour y participer. Alors, ce que vous pouvez voir là, peut-être que vous pouvez avoir des sensations cœur, plexus, mais il y a peut-être un sentiment, comment je vais pouvoir décrire ce que vous pouvez vivre. Alors, vous pouvez avoir mentalement plein de compréhensions qui arrivent. Si c'est le cas, vous les laissez passer. Plein de compréhensions qui arrivent, plein de prises de conscience, parce qu'avec votre corps mental, vous êtes en train de descendre dans le corps pour habiter le corps. Mais pour ceux qui sont dans l'espace comme moi j'étais à l'époque, ben, ça fait que ça prend du temps avant d'arriver jusqu'au pied. Donc, c'est étage par étage. Mais là, pour tout le monde, il y a vraiment un travail qui est en train de se faire cœur, plexus, pour câbler le cœur et le ventre. Le ventre, on pourrait parler de l'enfant intérieur. Le cœur, on parle de la maman intérieure, de l'énergie féminine, l'énergie du cœur, et la tête, l'énergie du papa intérieur. Mais les trois doivent communiquer. Et former un tout, être ensemble. Et là, avec les coquillages, avec manava, on est en train de travailler aussi. Ben, si vous voulez, c'est des fréquences qui sont vibrées, qui sont syntonisées. Ça va enclencher chez vous une syntonisation et de vos codes ADN. Et ça travaille naturellement sur votre ADN sacré, votre ADN divin. Ça va impulser aussi dans votre Merkaba. Merkaba étant, si vous voulez, votre géométrie sacrée énergétique. Est-ce que tout le monde va bien ? Alors, j'ai plein de parties, c'est trop bien. Ça, c'est pour Laurence, Brigitte Elbaï. Est-ce que tout le monde va bien ? Je sais qu'il y a quelqu'un qui a une douleur à l'épaule gauche, mais je ne sais pas qui. Donc, le soin mava-nava va travailler jusqu'à minuit. De toute façon, vu qu'il y avait la proposition de s'inscrire, après les gens qui le font avec le live ou les gens qui le font sans live. Mais le portail est ouvert jusqu'à minuit. Ah ben voilà, qui c'est qui a mal à l'épaule gauche ? J'ai trouvé. Jean-Pierre, lui, il va très bien. Mais c'est Caco de vie qui ne va pas bien, qui a mal à l'épaule gauche. Ok, je vais juste voir ce qui se passe. ... Merci. Alors, Daphné, très bien, plein de compréhension, douleur à la gorge, palais, mais plus d'une semaine que j'ai une sorte d'angine, ok. Ok. Marisa, détendu beaucoup plus qu'avant, le soin, cool. Manel, j'ai mal à mes jambes dans les deux tibias. C'est sûr que plus on descend dans le corps, plus on est profond dans l'inconscient. Souvent, on explique qu'on est fait de 10% ou 20% de conscient et de 90% d'inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez, je vais mettre le coquillage un peu plus proche de la tablette. C'est facile. 10% de conscient, c'est la tête. C'est ça. Le 90% d'inconscient, c'est depuis le cou en bas jusqu'au pied. C'est aussi simple que ça. Si vous comprenez ça, ça veut dire que toutes les infos se situent dans votre corps. Tout votre inconscient se situe dans votre corps. Plus on va aller profondément dans le corps, comme les tibias, comme les pieds, comme les chevilles, plus on va aller dans des énergies denses. Après, il y a aussi la théorie qui dit que tout ce qui est depuis le chakra racine, c'est-à-dire le chakra rouge dans nos jambes jusqu'à nos pieds, c'est tous des mémoires reliées aux ancêtres et à la famille. Alors, c'est souvent le cas. Effectivement, c'est une certaine densité. En haut, c'est plutôt tout ce qui est cosmique. Après, ce n'est pas une généralité. Il y a toujours les exceptions. Il ne faut pas tout le temps focaliser là-dessus. Cindy qui dit vertèbre thoracique qui pince et gorge qui pique. Je me gratte la tête. Je suis en train de scanner un petit peu ce qui se passe pour tout le monde là. Et je vois vraiment une mise à niveau, une mise à jour. Je vois des vieux programmes. Je vois bien sûr aussi des énergies qui ne sont pas vous qui habitaient votre corps parce que quand on n'habite pas un lieu, il y a toujours les envahisseurs. Alors, ça, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. C'est la conscience de la partie gauche, la polarité gauche. Après, la polarité gauche, c'est tellement large. Donc, ça ne va pas correspondre à une chose. C'est plutôt reprendre possession de l'espace. Réexister dans ta part féminine, j'ai envie de dire. Magnifique. Comment ça va ? C'est pour l'instant. Merci. 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 j'adore le coquillage cornita je dors avec dans le lit j'ai plein de coquillages après j'ai un grand lit je dors seule j'ai plein de coquillages dans le lit et je dors avec et le cornotage j'adore c'est une détente ça fait du bien et quand on se met quand on fait une polarisation une synchronisation du corps avec le cornotage c'est on est juste enveloppé c'est sentiment d'être comme dans du coton comme dans de la ouatre d'être en sécurité ça fait du bien c'est restructurant c'est régénérant après je vous dis aujourd'hui j'ai beaucoup si vous allez regarder dans ma story personnelle j'ai fait une synchronisation avec les strombus ces trois petits coquillages aussi ça travaillait tout ce qui était osseux je pète bon bah c'est bien moi je vous souhaite vraiment pour 2023 d'aller dans cette dynamique où on vient conscient de son corps et on crée un partenariat avec son corps plutôt que comme ça arrivait face à cette personne où son corps était l'esclave même si c'était un esclave bien traité ça restait dans une conscience d'esclavage où là c'est encore pas trop mal mais très souvent on n'écoute pas les clignotants on n'écoute pas les signaux de son corps quand le corps nous amène à on attend d'être malade pour s'en occuper pour le soigner en prenant des médicaments mais finalement ça ne change rien ça ne change pas les problématiques intérieures et puis le non-amour qu'on peut lui porter et qu'on peut se porter et je vous souhaite vraiment pour 2023 d'entamer ce processus d'habiter votre corps d'habiter votre vie parce qu'en habitant votre corps vous allez habiter votre vie c'est tout ce que je peux vous souhaiter si vous en avez envie du moins c'est ce que je vais essayer de vous proposer c'est ce que je vais essayer de vous proposer toute l'année 2023 c'est d'habiter votre vie d'habiter votre corps et d'apprendre à l'écouter d'apprendre à discuter avec lui d'apprendre à ressentir ce qui s'y passe je vais peut-être aussi me dévoiler un petit peu plus en partageant mon expérience j'ai découvert les podcasts j'adore faire ça j'adore les podcasts c'est mon nouveau dada et j'ai bien l'envie là je suis en train de préparer pour les réseaux sociaux enfin je dis je suis en tout je me fais coacher je me fais aider certains connaissent je sais qu'ils ont suivi certains d'entre vous avaient suivi des ateliers aussi avec lui c'est avec Gilles Delieuse où toutes les semaines je me fais coacher mais pour tout pour les futurs programmes pour les réseaux sociaux pour comment même pour le cadeau de Noël finalement il y a tout un travail où on l'a fait ensemble pour toujours mieux répondre aux besoins à mes besoins aussi parce que c'est important mais à vos besoins mieux s'exprimer se déployer et vous amener des outils puisque c'est quand même mon dada c'est vous amener des outils et vous rendre autonome ça c'est quelque chose que je kiffe que chacun devienne thérapeute de lui-même alors c'est possible avec les coquillages parce que c'est un programme qui vous permet d'être thérapeute et de vous occuper de vous, de votre famille de vos animaux et de votre maison avant de vous occuper de la terre entière déjà s'occuper de soi pour découvrir que l'autre est notre miroir et que finalement en s'occupant de soi on s'occupe de l'autre et on est en train de travailler et d'actualiser tout le programme Manava qui sera disponible vraiment je vous en dis pas plus mais des surprises à partir de février arrivent il y a plein de choses qui se préparent vraiment pour que ce soit accessible à tout le monde vraiment 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 et c'est ce que je vous souhaite parce que reprendre le pouvoir sur sa vie et s'aimer tout simplement pouvoir se regarder nu dans le miroir le matin à poil et regarder le corps peu importe l'âge peu importe la forme peu importe la couleur de peau peu importe la problématique pouvoir lui dire je t'aime mais avec un je t'aime un vrai je t'aime et entendre en retour un je t'aime du corps qui va vous le dire à vous-même et faire ce partenariat ce souhait j'y suis arrive enfin j'y arrive alors des fois bien sûr que des fois c'est ronchonchonchon que des fois j'ai envie de me cacher des fois quand je regarde mes cheveux ce soir avec depuis quelque temps là ces cheveux qui sont tout plat enfin qui vont pas comme je veux mais d'un autre côté c'est aussi ben ouais je dois aussi accepter ça et des fois j'ai envie ça va pas mais c'est pas grave c'est ok que ça aille pas certains jours parce que le lendemain ça fonctionne quoi merci Daphné ce que j'ai envie de partager c'est ouais comme je vous disais tout à l'heure je vous parlais des podcasts après je suis partie sur autre chose vraiment de me dévoiler un petit peu à travers les podcasts vous partagez mon expérience c'est aussi mon ma réflexion par rapport à tout ça alors Cindy qui dit tu nous montres Guigui alors Guigui il est dehors Guigui si tu regardes sur ma story que ce soit Instagram ou Facebook tu vas voir Guigui en plein soin à Manava mais ce soir il est dehors peut-être que si tu cries assez fort il arrive jusque chez toi parce que Cindy habite si on prend je suis sur une montagne elle habite en dessus de la montagne elle habite plus haut donc elle habite en dessus de moi dans la montagne mais je ne suis pas très haut non plus ce n'est pas la haute montagne chez moi ce n'est pas comme Heidi où on est dans le sommet des Alpes non non c'est sûr que si vous êtes au bord de la mer à zéro on a déjà eu de la neige ça a déjà gelé mais ce n'est quand même pas la haute montagne ok vous savez que les cornoutes sont en action que ça travaille que là toute la nuit jusqu'à minuit le portail est ouvert le cloud du ciel est prêt même si vous voulez reprendre jusqu'à demain le mail avec la phrase d'activation que je ne connais plus par coeur mais ce n'est pas grave que vous avez reçu parce que vous êtes inscrit par le biais de mon site internet vous pouvez le cloud du soin de toute façon donc le cloud astral galactique va quand vous donnez la phrase en langage galactique le cloud s'active et puis le soin donc vous pouvez même refaire ce soin plusieurs fois il n'y a aucun souci 24 heures je laisse actif pour que chacun ait le temps de prendre ce qu'il a à apprendre et puis et puis et puis moi je vous dis à très très bientôt je ne pense pas que je vais faire de live avant Noël parce que Noël est dans 3 jours je vous rappelle le cadeau de Noël si vous n'êtes pas encore inscrit et puis passez de bonnes fêtes profitez je ne sais pas si vous avez écouté le dernier petit podcast de 2 minutes où je dis je vous pose la question si vous aimez Noël ou pas mais que c'est ok si vous n'êtes pas bien avec les fêtes ne vous forcez pas non plus soyez plutôt dans l'accueil de ce qui est dans l'instant et que c'est ok il y a plein de gens qui ne vont pas bien cette année il y a plein de gens qui je vois plein de gens qui se forcent à aimer Noël puis finalement c'est faux dites-vous que c'est ok de dire ben je ne suis pas bien je suis triste ça fait penser à des souvenirs ou à des voilà chacun a des situations vit des situations différentes par contre pour ceux qui vont bien c'est cool je suis contente aussi moi j'adore Noël mais j'ai quand même eu déjà après Covid là maintenant et j'ai eu le passage avec des avec des souvenirs d'enfance qui me sont remontés il a fallu juste accueillir et dire que c'était ok accueillir ce qui était et alchimiser ce qui se passait je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions si vous je suis là je je réponds des fois pas tout de suite mais je réponds et puis et puis je crois que j'ai tout dit je regarde je crois que c'était le chat qui arrivait mais non c'est pas le chat je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous je crois que c'était le chat